Et bien salut à toutes et à tous les amis, ça ne rigole plus, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode LSPDFR très 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 particulier. Vous voyez derrière moi un camion de l'armée qui arrive, vous voyez avec moi des collègues militaires, vous voyez devant moi un autre camion militaire et un fourgon du SWAT juste ici. Nous sommes dans la base militaire de Los Santos les amis et on est parti pour une très très grosse intervention les amis. Donc que j'ai créé, je suis assez content, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, c'est un crash test, j'espère que ça va se passer correctement. On a été informé les amis d'un assaut dans une villa. Donc d'après nos renseignements, je ne peux pas d'ailleurs vous dire les sources des renseignements parce que c'est privé. On a apparemment deux otages qui sont dans une villa. On a plein de gens armés qui sont des terroristes connus pour trafic d'armes, d'armes chimiques d'ailleurs. Donc faire très attention. Donc on va sans plus tarder rentrer dans le camion et se rendre sur la zone d'intervention. Donc pour vous montrer directement les amis, nous sommes ici. C'est dans cette villa là qu'il va falloir aller. Donc je pense qu'on va passer par cette route. Non, justement je ne veux pas passer par l'autoroute. J'aimerais passer par ce petit chemin pour y aller discrètement. On ne sait pas combien ils sont. Ils sont armés jusqu'aux dents, armes chimiques peut-être. Donc là il pourrait nous voir arriver. Le but c'est d'être discret, d'établir un périmètre et que tout se passe bien. On a apparemment donc deux otages à l'intérieur dans la villa bien évidemment. Donc ce serait bien de les avoir vivants tout simplement. Donc on est avec toute une équipe. On est en étroite collaboration avec le SWAT comme vous le voyez juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement je vais me mettre en position. Et je vais directement dire à toutes mes équipes de me suivre. Alors squad 1, escort my vehicle. Squad 2, escort my vehicle. Squad 3, escort my vehicle. Donc là tout le monde va me suivre. On va se rendre tout simplement à 4 km d'ici. Les amis, j'espère que ça va bien marcher. J'espère que ça va fonctionner. Franchement ce serait énorme que ça fonctionne. Et j'espère que ça va vous plaire les amis cet épisode. J'aurais pu même appeler un hélicoptère pour nous accompagner. Le problème c'est que... Qu'est-ce qu'ils font derrière ? Déjà ils ont du mal là les collègues militaires. Le problème avec un hélicoptère c'est qu'on serait évidemment cramés. Écoutez je vais déjà... Je vais déjà commencer à avancer. Je pense qu'ils vont... Ils sont en train de se faire la guerre là-bas. Parce qu'ils n'arrivent pas à venir. Attendez. Squad 1. Venez là. Ah ils sont en train de se rentrer dedans mais ça y est. Ça va marcher les gars. C'est bon ça va marcher. Il faut juste mettre en place le dispositif. Et une fois que le dispositif sera mis en place on sera pas mal. Là-bas le camion il est en galère en fait. Je viens de remarquer que le camion là-bas il est en galère. C'est incroyable. Alors les amis pour des raisons de pratique évidemment. Je me suis pas mis en facecam. Parce que franchement je vais me concentrer de ouf. Donc pour l'immersion la plus totale. J'ai pas mis de caméra. Ils sont rentrés dans les collègues. C'est n'importe quoi. Après les collègues ils sont cons aussi de se mettre devant. Allez ils sont en train de se pousser. C'est incroyable. Bon ils vont venir. Oh là là mais regardez-moi c'est mon goal. C'est bon on peut partir. On peut partir les amis. Ça va être assez amusant je pense. Le trajet va être assez amusant. Je voulais exprès voilà faire un grand dispositif. Parce que c'est super stylé. La barrière qui s'ouvre. Ok nickel. Donc ça suit derrière. Ils vont nous faire des misères les gars. Ils vont nous faire des misères. J'avais pas prévu ça comme ça pour le coup. Donc ouais. Ouais ouais ouais. Alors ils se sont bloqués comme des imbéciles. Oh là 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 là. Bon et franchement le plus dur c'est maintenant. Parce qu'après je pense qu'ils vont réussir à suivre la route correctement. Mais là c'est assez compliqué comme situation j'ai l'impression. Bon allez pied à terre sortez collègues. On va aller voir ce qu'ils nous font là-bas. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils sont complètement qu'éblos. On va aller voir là pour les aider. Et ben vous imaginez là on doit faire une intervention rapide. Et ben on est pas près de... Bon ça va être du grand n'importe quoi moi je vous le dis. Alors on est tous équipés de mitraillettes évidemment. De snipers. On va vraiment prendre les meilleurs... On va essayer de prendre les meilleures décisions. Pour que ça se passe au mieux. En tout cas là-bas les gars s'il vous plaît hein. Faites quelque chose. Alors là c'est la squad 1 que j'ai ou pas là ? Je sais pas squad 2. Déjà la squad 2 c'est le SWAT. Ils sont complètement bugués. Allez venez là les gars. Oh là là. Le dispositif là il est pas... Bah écoutez vous savez ce qu'on va faire les amis ? Attendez. On va faire un truc. On va... Dismiss. Et on va les rappeler. Voilà. Tout va bien les amis. On va faire ça comme ça. Hop. Dismiss. Et on les rappelle. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà j'ai déjà une escouade. J'ai le FIB normalement qui est sur l'autoroute déjà. Et les militaires ils sont actuellement dans la base. Donc ça devrait marcher. Attendez les gars. Je pense que ça peut marcher cette technique. Donc on va tout simplement avancer. On va se mettre aux abords de l'autoroute. Donc là on a le FIB qui est là. Parfait. Ça c'est nickel. Le camion qui est derrière. Et les autres ils sont encore bugés. Il va où le SWAT là ? Non mais il est complètement bête. Il est complètement bête. Squad 1. Attendez. Vous inquiétez pas. C'est juste... Voilà. Là normalement tout le dispositif va être en place. Franchement c'est des tests que je fais. Vous voyez. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc là. Je fais escort my vehicle. Et là normalement on est tous bons. Voilà. C'est bien tout le monde se rend dedans. Allez on est parti. On est parti pour cette sorte de convoi. Faudrait juste qu'il s'arrête lui. Non il veut pas s'arrêter. Allez c'est pas grave. On va forcer. On va forcer le passage. Donc on est parti les amis. Ah ouais les gars ils passent entre nous. Ils s'en foutent complet. Regardez-moi ce beau convoi si c'est pas magnifique. Alors forcément les mecs ils ont aucun respect. On aurait au moins dû mettre un véhicule de police avec les sirènes. Puisqu'ils sont pas capables de comprendre visiblement. Est-ce que si je me mets genre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah oui c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée pour laisser filer. Donc là j'ai les deux camions derrière moi. J'ai le SWAT qui arrive derrière. Et on va enfin pouvoir... On va enfin pouvoir partir. Bon allez. On va tracer. On va pas perdre plus de temps que ça les amis. Parce que franchement si on se prend la tête avec ce convoi. On est pas près d'arriver. Vous inquiétez pas de façon qu'on voit. Ils risquent de se reformer. Et de se redéformer quand on sera sur les petites routes. Donc de toute façon. Voilà. Ça n'a aucun sens. Déjà ils sont tous sur la voie de gauche. C'est vraiment pas mal. Super stylé là. Super stylé. Là on a un petit convoi. Là c'est bon. Là le convoi il est assez sympa. Ouais. Regardez. Il y a tout le monde qui se suit. C'est génial. Parfait. J'adore. Allez. Il faudrait que le camion y passe. Oh là là. Le camion qui... Non mais après il y a l'intelligence artificielle. Ils sont teubés aussi. Bon. Ils sont un peu teubés. Allez. On va progresser. De toute façon dans tous les cas. Ils vont quoi qu'il arrive revenir sur moi. On a quand même 3 km. Donc voilà. On va se remettre bien les amis. Du coup. Du coup. Pour rappel. Donc de la mission d'aujourd'hui. Donc on a une villa qui a été prise en otage par des terroristes armés. Qui font du trafic d'armes chimiques. Alors on connait pas leur motivation. On sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Nous on a juste les renseignements. Nous on est les soldats. On est là pour tout simplement sécuriser les lieux. Et mettre fin à tout ça quoi. C'est évident. Pourquoi tu t'arrêtes ? Ah ouais d'accord. Toi t'as cru que c'était une priorité à droite toi. Non mais après comment vous voulez qu'on s'en sorte avec une intelligence artificielle si peu développée ? Non mais sérieusement. Sans déconner. Même eux ils ont réussi à me rattraper. Les gars c'est par ici. Allez je sais ça porte à confusion. Ah là 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 là. C'est la galère. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Moi j'ai confiance en eux. J'ai confiance en eux. Bon en tout cas les amis. Vraiment. Je vois que le plugin avec les escouades ça fonctionne. Ils continuent de me suivre. Ça a pas l'air de bugger. Donc déjà je suis très content. Donc franchement ça me motive pour des prochains épisodes à travailler des trucs. Et à mettre en place une sorte de mission où en gros on a un hélicoptère qui nous escorte etc. Ça pourrait être assez sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire. A me donner des idées. Parce que pour le coup. Ah là là regardez. Regardez. Ils viennent derrière. C'est fantastique. J'adore. Ça se passe vraiment nickel. Faut juste là qu'ils prennent à droite pas qu'ils se trompent. Et ouais du coup j'ai travaillé vraiment la zone de mission. On a vraiment des terroristes qui nous attendent. Enfin vous allez voir. On va se faire plaisir. Et ils suivent hein. Ils écrasent pas les cyclistes. Ils sont vraiment... En vrai ils sont quand même vachement intelligents. Ils sont quand même vraiment intelligents. Ça fait vraiment plaisir. Donc on avance. Donc là on est sur les petites routes. Et franchement du coup bah ils arrivent à me suivre. Donc ça c'est assez fantastique. Je sais pas à quoi m'attendre. On va voir comment ça va se passer. En tout cas voilà. Nous on est vraiment les opérateurs. Donc nous on intervient. On est pas là pour investir. Faire une enquête ou quoi les amis. Cet épisode là on est juste là pour intervenir sur cette mission. Sécuriser les lieux. Voilà forcément. Mais on est pas là pour mener une enquête. A essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça forcément ça se passe au sein des enquêtes quoi. Bien évidemment. Donc on continue. On prend des petits chemins sympas. Si on regarde derrière nous ça suit de ouf. Alors le problème c'est qu'on a une voiture en plein milieu du convoi. Mais bon c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. L'avantage c'est que là c'est pas un convoi VIP ou quoi. C'est que là c'est pas un convoi tout court d'ailleurs. C'est tout simplement une opération militaire. Donc forcément de toute façon s'il y a le moindre problème ça part en fusillade. Vous inquiétez même pas. Je veux dire on est quand même l'armée. Donc c'est pas une voiture entre nous qui va poser problème de toute façon. Donc on va voir comment on va faire sur place. Parce que du coup j'ai pas pensé à une stratégie. Puisque du coup dans le RP je suis pas censé savoir à quoi ça ressemble là-bas. Donc on va établir une stratégie là-bas directement sur place. On est en plein jour. C'est vrai qu'en fait à la base je suis un peu deg. Mais oh on voit la base militaire c'est stylé. A la base en fait j'étais tellement pressé. Je voulais absolument voir si ça fonctionne et j'ai lancé la vidéo directement. Je voulais absolument qu'on se mette le matin pour que en gros l'intervention se passe le matin. Mais bon c'est pas grave on fait ça de pleine journée c'est pas grave ça revient au même. Mais voilà quoi. Waouh c'est énorme. Oula ça a percuté. Ça a percuté. Ok on y arrive donc là on va juste faire très attention. Parce que je ne sais même plus où c'est. C'est un petit peu plus loin encore. C'est juste que j'ai mis le waypoint ici. C'est encore un petit peu plus loin. Alors je vois qu'il y a un véhicule qui est bloqué là-bas. Ça va être un camion militaire qui est bloqué. Ouais. Parce que là j'ai le sweat qui est avec moi. Qui vient de repasser devant. Ils se font la course les gars vous avez vu. C'est le premier qui arrive à être derrière moi quoi. Incroyable. En tout cas on y est bientôt. C'est marrant on voit vraiment la base militaire d'ici. C'est magnifique les gars. Vous vous rendez compte c'était juste à côté. Mais ça nous fait beaucoup de trajet. J'adore. Je trouve ça fascinant. Ok donc ça c'est la première villa du coin. Donc là tout se passe bien normalement. Par contre voilà c'est la villa de là-bas. Donc déjà on va établir une sorte de stratégie. On va se mettre ici sur le côté. C'est un peu dangereux. En espérant qu'on se fasse pas trop cramer comme ça là. Normalement il n'y a pas de raison qu'on se fasse cramer. Ça dépend. Donc là on va juste sortir. Et sortir les jumelles pour regarder un petit peu ce qu'il en est quoi. Voir si on voit quelque chose. Ok. Alors déjà je vois une voiture sur le devant. Et là-bas j'imagine que ça va pas encore spawn. Ok je vois des gens là-bas. Je vois des gens cagoulés armés là qui sont en train de monter la garde. Très bien d'accord. Bon en tout cas de là on pourra rien faire forcément. Donc on va remonter dans le camion et puis on va repartir. Par contre j'ai une team qui est vraiment derrière. Qui veut plus venir. Bon. C'est pas grave on va la laisser. On va déjà continuer. On va s'approcher de la villa tranquillement. Et on est reparti. On est reparti. On va voir. Je sais pas du tout où est-ce qu'on va se poser les gars. Je sais pas du tout comment on va établir ça. On va voir. On va voir. On va laisser. On va laisser mon cerveau créer une tactique. Bon là en tout cas normalement on est pas très visible. En toute logique ils nous verraient pas encore. Puisqu'ils ont l'air d'être derrière le bâtiment. Donc ouais je vois des voitures qui sont. Et bien stationnées juste à l'entrée. Ok. Il y a des véhicules donc ouais juste à l'entrée quoi. Et bien vous savez quoi on va monter ici les gars. On va monter juste ici. Prendre un peu de hauteur mais être discret. Et comme ça on pourra revenir à pied s'il le faut. Ah ouais là comme ça ils nous verront pas. Et on peut établir un petit périmètre de sécurité ici. Enfin je veux dire on peut installer notre poste de surveillance ici quoi. Ouais. Bon avec ces... What ? Eh les gars ! Ils font quoi ? Non mais ils sont en train de se tirer dessus ou quoi ? Attendez. Ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu les gars. Eh stop. Je vais tous les dismiss. Alors là j'ai pas... Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais les gars ! Mais les gars ils sont en train de se tirer sur qui là ? Ah mais ils nous tirent dessus en fait d'accord. Ok. D'accord. Donc là c'est parti en couille d'accord. On a des... On a des soldats corrompus ou quoi là ? Ok. Oh mais les gars ! Mais s'il vous plaît ! Mais comment je peux faire ma... Je peux même pas faire ma mission si mes soldats ils sont corrompus. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf les gars. Bon écoutez. C'est pas grave. C'est pas grave. Franchement. J'espère que vous avez kiffé ce moment. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager. Je suis désespéré les gars. Je suis désespéré. C'est pas grave. On va continuer. Ce qu'on va faire les gars. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se re-TP sur la zone de mission là ici. D'accord. On va se TP ici. On va oublier là mes petites escouades là qui m'ont complètement trahi. Et puis on va faire la mission juste avec mes collègues là ici. Voilà parfait. Ils sont encore avec moi ou pas ? Bon on va faire la mission A4. Ils sont encore avec moi ou pas ? Ouais c'est bon ils sont avec moi. Donc si je t'enre mon arme ils sortent leur arme normalement. Ouais ouais. Et toi là ? Toi tu sors ton arme ou pas ? Ouais c'est bon. Ok. Bon maintenant on va réfléchir du coup. Il est 7h du matin donc c'est parfait. C'est typiquement comme ça. Comme ça ça sonne nickel. C'est parfait. C'est comme ça que je voulais que ça se passe. Donc dès le matin on va faire un assaut chez eux. Donc on va un petit peu regarder comment ça se passe. Ah bah il n'y a plus les véhicules par contre. Je suis un peu deck parce que j'avais exprès disposé des véhicules. Bon c'est pas grave. Eux ils sont encore là. Donc là où on a des individus masqués avec des... Je pense des kalachnikovs. Et ben ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va progresser tout doucement. Parce qu'en fait ce que je remarque c'est qu'ils sont là sur l'extérieur. Là on sait pas s'il y a des gens derrière. Dans tous les cas ils nous voient pas. Et à l'entrée il n'y a personne. Ils sont tous regroupés à l'arrière du bâtiment. Donc ce qu'on va pouvoir faire... Ce qu'on va pouvoir faire c'est rentrer par... Bah tout simplement par l'entrée principale. On va juste... On va descendre tranquillement. Faites pas comme moi les gars. On va descendre tranquillement. Sans trop se faire repérer. Et puis on va partir faire l'assaut. On va prendre la porte d'entrée et on va contourner je pense. L'avantage voilà c'est pour ça qu'on est l'armée militaire. C'est que là vous voyez on est complètement de la même couleur que la terre. Le sol on nous voit pas trop et... C'est forcément le principe de l'armée. Ah vous voyez là c'est safe. Là c'est nickel. On va pouvoir y aller comme ça les gars. Venez venez go 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 go. On va passer par là. Oh il m'a fait peur lui. Allez. On traverse la route. Ça suit derrière ça suit. Parfait. Vous faites pas écraser. Voilà. Comme ça tout le monde est mort. Nickel. Ah là 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 là. Et donnez pas de coup de feu s'il vous plaît. Ce serait vraiment le pire truc de donner un coup de feu maintenant quoi. Ok. Donc là on est rentré. Ah ouais. Donc là il y a du people. Les gars. Les gars là il y a du people. Faut pas oublier qu'on a des otages à l'intérieur. Donc apparemment deux d'après nos informations encore une fois mais... Rien n'est sûr. Il y en a peut-être qu'un seul. Peut-être il y en a trois. On sait pas. Alors on va passer par là. On va y aller vraiment en mode... On va éviter de mourir quand même. Oh il y a du feu. Oh là là les gars. Les gars il y a du feu. Ok. Il y a des cartons qui prennent feu. Oh les gars regardez je vois des... Je vois des sortes de missiles. Ils ont des sortes de... Eh ben ouais ça colle. C'est des armes nucléaires ou quoi ? Ils ont des missiles. Ok. Ok. Lui il est déjà là. Il est fou lui. Est-ce que je t'ai autorisé à avancer plus loin que moi ? Je crois pas non. Allez on y va. Allez on y va. On y va. On va lancer l'assaut. On va lancer l'assaut les gars. Ça va partir en cacahuète moi je vous le dis. Ça va partir en cacahuète les gars. On y va. Ils nous ont pas encore vu. Est-ce que... Oh putain. Attends j'ai vu une tête dépassée là. Ah ouais. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes prêts les gars ? Allez. 3 2 1 C'est parti. Allez allez on y va les gars. D'ailleurs le bus on fait gaffe. Ok. Mettez-vous à couvert. Mettez-vous à couvert. Je vais investir par ici. Ok ouais je me disais bien. Ok. C'était sûr que ça allait passer par là. Donc là j'ai une équipe qui investit l'intérieur du bâtiment. Nous on va s'occuper de l'extérieur. Ok. C'est safe. On continue d'avancer. J'entends plus rien. On va faire gaffe. On va passer par là. Ok. Allez venez les gars. Y'en a encore ou pas ? Ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être good. On va faire gaffe. Ok. J'ai une otage. J'ai un otage. J'ai un otage les gars. J'ai un otage. Ok ok. Monsieur restez ici. Bougez pas. Restez ici. Tout va bien se passer. Bougez pas. Ok. On continue d'investir les lieux. Je crois que j'ai un collègue qui est mort. Ok. Tous les suspects visiblement ont été abattus. On fait gaffe. Je ne sais pas qu'il y en ait un qui s'est échappé. Ok. Il y a des cartons qui prennent feu par contre. Et ouais ils ont des armes nucléaires. Là c'est chaud. A tout moment ça pète. Ah ouais la maison elle va prendre feu. A mon avis ils avaient prévu qu'on arrivait. En tout cas ils étaient prêts. Où sera l'autre individu ? Elle est là. Ok madame. Bougez. Tout va bien. Ça va madame ? Tout va bien ? Ok. Venez madame. Vénaliquement on va sortir de ce buisson. On va se mettre. Normalement tout est sous contrôle. On va juste se mettre en sécurité. Je vais appeler. Je vais appeler si je peux des pompiers. Tac. Il faut que j'appelle des pompiers. Fire Department. Voilà. Pour s'occuper du feu. Là-bas j'ai un autre individu du coup à aller secourir. Tout va bien monsieur. Relevez-vous. Venez avec moi. On va aller rejoindre votre... J'imagine c'est sa copine. Ou sa fille. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas là pour... On est là pour les aider. Voilà. Retrouvez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle. J'entends des coups de feu. J'entends des coups de feu. Ok. J'entends des coups de feu sur la position. Ouais ça va être un chasseur ça. Ça c'est des chasseurs illégaux. Je ne sais pas. Ça a disparu. Bon. Les pompiers sont sur place. Ok. Les pompiers sont sur place. Ils sont en train d'éteindre le feu là. Ils sont en train de faire toutes les mesures qu'il faut. Du coup. Vous êtes blessés peut-être. Donc ce qu'on va faire. On va directement leur appeler. On va directement leur appeler. Les ambulances. Ok. On a un gros dispositif là. Tac tac. Ambulance. Parfait. On va dire que les pompiers ils ont éteint le feu. Parce qu'en vrai pour vous expliquer. Forcément c'est du faux feu que j'ai ajouté pour... Vous m'avez compris. Ok. Donc les ambulanciers vont venir prendre en charge. Et puis on va vite appeler. Est-ce qu'on peut appeler les coroners ? Ah non on peut même pas appeler les coroners. Si peut-être comme ça attendez. Coroners. Ok. Bah fin d'intervention. Ça s'est bien passé. Enfin non. Attends. J'ai perdu un collègue quand même. J'ai perdu un collègue. Bon. Là l'autre collègue il est où ? Je sais pas. Bon ça va vous êtes pas trop traumatisés les pompiers là ? On va évidemment... Ah ouais j'ai perdu le collègue là. Donc évidemment... Donc évidemment... Évidemment... Ah ouais non j'ai perdu deux collègues en fait. Ah non il est là c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font les mongols ? Roh les... Il y a trop de gros dispositifs là. Ils comprennent plus rien. Bon. On continue d'investir les lieux un petit peu pour tout sécuriser. Ça a été sécurisé à l'intérieur évidemment. CPR is failed. Comment ça CPR is failed ? Ah les pompiers ils font des réanimations. Ok ils sont en train donc d'emmener... Parfait. Ils sont en train d'emmener la patiente. Putain c'est énorme. Ils ont réussi à réanimer. Allez mets-toi au sol toi. Mets-toi au sol directement toi. Parfait on a réussi à en interpeller un. Trop fort. Point faible trop fort. Allez. Trevor Phillips du coup. Comme ça vous voyez un peu les secrets. C'est que j'ai fait spawn des Trevor Phillips. Voilà allez big up. On a buté plein de Trevor. Allez hop toi tu te mets à genoux. Bah les filles qui c'est qu'ils vont réanimer. Par contre du coup ils ont pas éteint le feu mais on va faire genre que vie. Bon je crois que le reste c'est foutu. Ils sont tous dead. Parfait. Ok. Bon. Du coup. Lève-toi. On va lui appeler un prison des transports. Ah j'ai kiffé les gars. Bon ça s'est pas passé à 100% comme il fallait. Il y a eu des bugs à droite à gauche. Mais dans l'ensemble je suis content. Dans l'ensemble je suis content. J'espère que vous avez kiffé les gars. Hop. Elle m'avait mal regardé excusez-moi. J'ai encore des paramédics qui viennent sur le coup. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce que j'ai appelé un prison des transports non ? Et je comprends rien. En plus regardez sa position mais c'est excellent. Les gars j'adore. Vous savez pourquoi j'adore les speedy fr quoi. C'est que t'installes des plugins, tu fais des trucs et puis au final ça se passe pas. Enfin il se passe des choses à chaque fois. Regardez il est là le prison des transports que je lui ai appelé là. Pourquoi ils le prennent les paramédics ? Je comprends pas. Mais il se passe quoi ? Pourquoi il y a autant de paramédics ? C'est excellent les gars. Attends regarde. Elle va faire quoi elle du coup ? Elle va réussir à le prendre ou ? Ah elle le prend ça y est. Ok. Elle le prend en charge. Et le paramédic il est un peu en PLS. Ok c'est bon. C'est le beau d'elle. C'est le beau d'elle les amis. Oh là là regardez moi ça. Oh là 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 là. Oh moi je suis à bout là. Moi je n'en peux plus. Bon les amis. J'espère que cet épisode très 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 spécial. Evidemment qui change des autres et les speedy fr. Et bien vous a plu. Si c'est le cas. Pouce bleu. Un maximum de pouces bleus pour m'encourager pour ce que j'ai fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao ciao tout le monde. Ciao ciao tout le monde.